Et bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien se retrouver pour une nouvelle découverte sur Lords of the Fallen. Alors qu'est-ce que c'est Lords of the Fallen ? Alors ça n'a rien à voir avec le jeu qui est sorti en 2014, on oublie. Et puis on reprend le même nom et on recommence, voilà. Parce que c'est vrai que Lords of the Fallen de 2014 c'était un roguelike, non un roguelike, non n'importe quoi. C'était un Souls-like mais qui était pas fou. Je l'avais fait à l'époque, bon je m'étais amusé mais vers la fin tu sentais qu'il y avait quand même un problème. Au niveau des ennemis, des boss etc. Il y avait plein de trucs qui allaient pas, qui manquaient par rapport à un Souls, c'était dommage. Et là du coup, X-Works, qui est le développeur en gros, et qui est édité d'ailleurs par C.E.Games. C.E.Games qui ont édité également le Lords of the Fallen de 2014. Donc c'est très courageux de leur part de ressortir le même nom, mais de refaire un jeu qui n'a rien à voir avec l'autre. C'est vrai que ça peut porter à confusion, donc il faut éclaircir déjà pour ce niveau-là. C'est que ce Lords of the Fallen n'a rien à voir avec l'ancien. On oublie, c'est un nouveau truc, c'est un nouvel univers, c'est un nouveau jeu. Enfin bref, voilà. On oublie tout ce qu'il y avait à propos de Lords of the Fallen de 2014 et on fait un nouveau jeu. Donc ouais, de toute façon ils ont la licence, c'est leur bébé, donc ils peuvent reprendre le même nom si ça leur chante. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Donc on va lancer tout de suite une nouvelle partie et on verra ce que ça donne. C'est vrai qu'en ce moment, au niveau Souls-Dike, j'ai fait l'Ice of Pi dernièrement. L'Ice of Pi qui était très bon, je vais vous donner mon avis quand on va commencer. Quand on sera dans le jeu, je vais laisser l'intro. Dans un conflit entre divinités, les mortels sont tits de simples pions. Chaire des dieux ou mort incarné, tout sera consumé. Car Elle doit Se repaître. C'est vrai qu'apparemment, au niveau scénario, c'est très basique. En fait, il y a le roi démon qui a ressuscité et en gros, il faut le poutrer. Voilà, globalement, on se croirait dans un isekai, quoi. Mais c'est vraiment le scénar, hein. Et nous, on va diriger un... Quelqu'un de l'église, en fait. Je sais plus comment... Je sais plus le nom exactement. On va purger les démons, quoi. On est un croisé noir, je crois. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça, le terme. Un Dark Crusaders. Du coup, on va diriger la relève. Si j'ai bien compris. Super, donc du coup, on peut faire un Saint-Chevalier. Regardez-moi ça, hein. Eh ben, putain, c'est joli, en tout cas. Un loup guerrier. On va regarder un peu toutes les classes. C'est génial, ça va déjà prendre 10 ans. Je pense que le Saint-Chevalier, c'est l'équivalent du Chevalier dans Dark Souls, hein. Je pense qu'on aura. Un Valant-Chevalier dans la lueauté envers le clair et les Saints-Sentinelles n'a d'égal que sa détermination à vaincre Adir et les Rogards. Cette classe est axée sur les prouesses physiques renforcées par la radiance. Ah, il y a plus de force, oui. Un champion d'Orsid est contré, Doudingard. Sorti de vainqueur d'une épreuve ancestrale à laquelle vient de survivre. Cette classe dévastatrice mise tout sur la force brute, pour le meilleur ou pour le pire, mais dispose que d'une armure légère. C'est l'équivalent du barbare, quoi. Un partisan. Avec un fléau, quoi. Un combattant dévoué à Mondstead. Aiguillonné par son chagrin de voir son royaume spoilé par l'occupant, il manie un fléau d'acier au corps à corps et une arbalète à distance, une classe polyvalente solide et fiable. Je pense qu'il est polyvalent, hein. Mondstead fantassin. Avec une lance, du coup. Un vétéran de l'infanterie de Mondstead qui a passé assez de temps dans la boue, le sang et le chaos de la guerre pour préjuger l'agilité, la vitesse et la capacité de tenir l'ennemi à distance. Une classe pour ceux qui préfèrent la dextérité et voyager léger plutôt que la force et les armures pesantes. C'est vrai que tenir à distance avec une lance, ça peut être sympa, hein. Rodeur plume noire. Oh, sympa. Sympa, sympa. Un membre de Rodeur d'élite qui patrouille les forêts de Fiefs avant que le planète magnifique n'ait le chagrin dévasté de leur patrie, oui. Classe facile d'accès, idéale pour ceux qui recherchent une polyvalence et non une approche plus ciblée. En ce polyvalent, on a une hache. La hache, j'aime beaucoup quand même, hein. Le tracker, ah d'accord, ça c'est l'assassin. C'est l'ex-assassin. Classe avancée, ça précise quand c'est une classe avancée. L'impératrice grâce à Bannine Saint-Patrick devenu un coupe-gorge nomade qui élimine vite et bien pour une bouchée de pain. C'est une classe difficile à maîtriser mais d'une efficacité mortelle. Plutôt pour une autre partie, du coup. Prophète d'Horius. Oh, putain, d'accord, un clair, quoi. Avec un marteau. Indicateur itinérant guidé par sa foi indéfectible en Horius dont il répand la lumière sacrée classe physiquement vulnérable qui s'appuie sur la radiance pour se protéger ou calciner ses chers. D'accord, ok, pas mal. Et lui ? Pyrocultis, putain, ça c'est un mage de feu, quoi. A tort d'adir qui a juré de ramener l'ordre naturel et le seul vrai dieu de l'humanité, sa tête classe à haut risque. Axé sur la maîtrise du brasier, c'est vraiment pyromancien, quoi. Et le condamné. Ah, on commence à poil, c'est ça ? D'accord, un prisonnier, d'accord. Sélectionnez vos risques et périls. Ok. Ok. Bah moi j'ai envie de partir basiquement, si vous voulez, sur un saint chevalier. C'est la casse, à mon avis, oui. Il me paraît ok, tiers pour commencer. Ça me paraît correct, hein. J'ai envie de partir là-dessus. D'accord, donc là après c'est... On sélectionne la tête. Ouais, d'accord, on ne part plus sur un type de visage, quoi. Oh putain, la vache. Ha ! Je trouve qu'on pourrait partir, du coup. Ouais, ça, ça me va, hein. Flore de peau, non. On va faire un truc vite fait, on va vite lancer, hein. Les cheveux, par contre, ça c'est important, oui. Ça, c'est très important. Ok, ok. Non. On peut mettre les coffres de gondasouille, allez. Ça, ça a l'air sympa. Évidemment, comme d'hab, je vais faire un viewman. On va mettre la situation minimum, la luminosité au max. Voilà. Là, on a un Geralt, là. C'est sympa. Ok, d'accord. Peut-être, par contre, j'aimerais la barbe, s'il vous plaît, messieurs. J'ai fait de la merde, là. Pilosité, voilà. C'est ça que je voulais. Il y a quoi comme barbe sympa, là. Une barbe bien fournie, quand même. Ça, là, c'est un peu trop fourni. On a même des fleurs dedans, c'est dégueulasse. La 18. Ouais, avec des... Avec des dreads comme ça, c'est sympa. Ça, c'est bien quand on fait un viking, quoi. C'est sympa, j'aime beaucoup aussi. Là, on va faire celle-là. Ça va faire sympa. La même, hein. Bien sûr. Même couleur. Alors, je vais jouer manette, hein, bien sûr. Le tatouage... Je suis pas très fan des tatouages sur la gueule, moi. Qu'on va éviter. Voilà. Joue droite, de la bouche, non merci. Pas de tatouage là-dessus. Texture du visage. On a des visages comme ça, d'accord. Ouais. Bon, je vais laisser sur suite basse, j'aimais bien. Ça allait. Couleur des yeux, ouais. Ça, ça me va. Oh putain, ouais, d'accord, non. Mais là... La vache, c'est chelou, quoi. On dirait que j'ai soif de sang, quoi, mon gars. Il va falloir doser un petit peu, là, parce que... Très chelou, hein. Intensité, ouais. Putain, la vache. Incroyable. On dirait que je suis aveugle, quoi. Très chelou, hein. Bon, on va rester comme ça, je pense, hein. Ça me paraît, ok. Allez, euh... Suivant. Ok, donc le corps. Ouais, musclé, ça me va. Large, c'est quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais, finalement, euh... C'est plus pour le type, en fait. Non, c'est bon. Flore de peau, c'est bon. Tatouage, non, on va retirer. Je suis pas très fan. On met rien. Parfait. Allez, évalué. Ouais, ouais, ça me va. On va le renommer, je pense. Allez, un petit Geralt. Parfait. On confirme. Voilà. Et on joue, bien sûr. On va voir ce que ça donne, ce... Lord of the Falends. Version 2.0. Oh. Lord. The latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless. For you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand into bestowment of this subsequent boon. On va voir un dragon passer, tout va bien. Wow, il se passe quoi là avec les graphismes ? Attendez, attendez, il se passe un truc là, bizarre. Wow. Peut-être attendre que les shaders se mettent à jour, attendez. Parce que là, c'est très bizarre, ça rame du cul. J'ai pas compris là, ce qui se passe. Ça m'a fait un truc très bizarre. Ah, c'est bon. Ouais, d'accord, le temps que les shaders se arrivent. Ok, d'accord. Putain, ouais, j'ai eu peur. Vous avez vu comment ça s'est pixelisé d'un coup là ? Ok, très bien. Bon, d'accord, ça marche. Là, c'est fluide, y'a pas de soucis. Ok. J'ai eu peur, je vous cache pas. Je me suis demandé quoi. Elle était enfoncée, c'est pour faire un truc chelou. C'est alors, d'ailleurs. Alors, je peux faire un truc aussi. Ouais, y'a plein. Ouais, on va suivre le tuto. Ça a l'air chelou. Je peux jeter des trucs. Ah, d'accord, j'ai jeté une bombe. Super, mais je les ai pas en illimité, je pense pas. Duo, arbolique, d'accord. Sanguinary X, ouais. On va écouter, on va se déplacer. On peut sprinter, ok. Ça a l'air dynamique, wow. D'accord. Ok. Bon, déjà, y'a la bonne roulade, hein. La roulade des familles. Donc là-bas, y'a un ennemi, donc c'est par là qu'il faut aller. Je suis pute. Allez. Maintenez pour une attaque lourde. D'accord, on peut maintenir un peu, oui, d'accord. On peut charger l'attaque. D'accord, ouais, je me suis fait taper, hein. Parce qu'il a fait un pas de côté, un peu à la bloodborne, il a pas fait une pirouette, hein. Donc d'accord, y'a cette dimension. Mais encore. Oula, on va ramasser des trucs. Un crâne de vigueur insignifiante. Bah, c'est vrai qu'on va ramasser des trucs, il va falloir regarder ce que c'est. Swing progressivement, d'accord. Ça, c'est un crâne presque dénué, donne 200 points de vigueur, ok. Ça va administrer un sang curatif de Pieta. D'accord. D'accord, on a un truc sur les... Ouais. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le B pour parer quand on se fait attaquer. Derouer la cible, changer de cible, oui. Bah ça, c'est... Ça va, c'est... C'est commun. Waouh. Faut appuyer deux fois pour faire une roulade, en fait. Ok, je viens de comprendre. Tu fais des roulades automatiquement quand tu fais B, comme ça. Et par contre, quand tu vises un ennemi, faut appuyer deux fois sur B pour faire une roulade. Ok, ça marche. Et là, on sprint, du coup, on utilise de l'endurance. Ça marche. Faites les racines. Ah. D'accord, on peut sauter. Mais en bas, il n'y a rien, il n'y a pas un truc. Petit cadeau, on va y aller. Abjuré. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors ça, c'est de la grenade, ouais, c'est le truc que j'ai lancé, bien sûr. Mais j'en ai qu'une, je pense. Ouais. Un rosaire. Ouais. La lampe fabriquée à Moulouassa, on verra plus tard, je pense. Ce qui manifère... Permet de modifier la couleur de votre armure. Hein ? D'accord. Bon, bah, ok. Et les trucs pour modifier la couleur des armures. Ah, je reviens là, ok. Alors qu'en fait, si j'aurais réussi le saut, je peux passer à côté de ça, c'est... D'accord. Voilà, hop, c'est bon. On verrouille un ennemi, appuie sur un, et c'est pour esquiver deux fois pour échapper à un danger avec une roulade. Oui, oui, ça, on l'a vu. Ok, connard. Dégage. Cagoule de pèlerin corrompu. Je préfère mon armure, je pense. Ça me paraît mieux. Le jeu est beau, par contre, je trouve. Par contre, poisseux, dégueulasse, tout ce que vous voulez. Caillou a lancé. Un rentrer avec l'objet. Oui, ça, on l'a vu. Combat à distance. Mot de tir, utiliser l'arme à distance, sous-attaque à distance, consommer des munitions ou du mana de quantité variable selon le type de munitions qui sont magiques. D'accord. Bête, d'accord, reste en mode de tir. Chaser. Ça va être compliqué. Ouais, ça me consomme un truc, oui. D'accord. On n'est plus. Ok, ça marche. Ça me consommait un truc dans mon inventaire, en fait. Ah merde, mais ouais, il faut que je le tape, ce truc. Ah, les boules. J'ai goûté. Il faudra que je le fasse tomber, il faut que je récupère une grenade pour ça. Ah, mais j'ai un caillou. Attendez, attendez, attendez. Attendez, 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 attendez. Ah, voilà. Bon, bah par contre, ça m'a encore consommé une munition d'un truc, vous voyez. Ouais, c'est particulier, d'accord. Ça sera vraiment un coup à prendre, je pense. Ça marche. C'est quoi ce bordel, en fait ? Je dois faire quoi, maintenant ? Il s'agit. Ok, d'accord. Et je vois des trucs bizarres. C'est ici qu'il faut aller. Hop, puis on lui indique un lieu notable de l'umbral. La lampe pour son déclumbral. Oh, il y a un oeil qui regarde et tout, là. C'est l'enfer. Ça nous empêche d'avancer. Il faut suivre le truc. Donc, c'est ça le délire avec les deux mondes, là, je pense. Je pense que c'est avec cette lampe. Ça marche, on va suivre, alors. Ah, regardez, c'est marrant, ça, parce que c'est fermé. Mais quand je regarde, je peux passer. Ah, c'est ouf, putain. D'accord, pas mal. C'est stylé, c'est stylé. Évidemment, pour effectuer une attaque à plusieurs coups au corps à corps. D'accord. Donc, là, ça fait deux coups. Visiblement, on attaque. Combinaison d'un attaque. Toutes les attaques, tir compris, peuvent être enchaînées pour créer des combos uniques. Vous pouvez changer de posture corps à corps en plein combo avec Y. Et ainsi élargir votre panel d'attaques. Laissez différents arbres de corps à corps de tir pour créer un style variant selon votre regard. D'accord. Regarde, putain, je vais me faire baiser, quoi. D'accord, c'est pour soigner la croix, ok. Non. Attendez, parce que c'est bizarre, je comprends pas. Parce que oui, je change d'arme, là, mais... Tu peux taper, oui, en changeant d'arme, oui. Mais tu peux faire avec des attaques lourdes, je crois. Ah non, c'est à la fin du combo. D'accord, ok. Bah, faut que j'y arrive à la fin du combo, mon gars. Attendez, je vais réessayer, mais faut que j'y arrive à la fin du combo, mon pote. Ah non, il change carrément en plein milieu du combo, quoi. Oui, d'accord. Ouais, bon, je vais garder mon boucle qui est levé, je pense. Oui, c'est votre principal outil curatif qui se recharge automatiquement quand vous serez ressuscité. Il fait partie des objets d'accès à racisme, oui, oui. Défiler les objets, oui, oui. Ça, on a vu, avec les flèches, oui, bien sûr. Et c'est bon, on s'est déjà soigné, je l'ai déjà sélectionné. Faille de l'umbral. Sélectionnez une lampe, maintenez X pour ouvrir une faille et passer dans l'umbral. Attention, vous ne pouvez quitter l'umbral qu'il y a des endroits précis, d'accord. Ah, l'espèce de crâne, là, qu'on avait vu. Il y a de l'eau, là, dégueulasse. Là, il n'y a pas d'eau dans l'umbral, vous voyez, d'accord, bon. Il faut suivre toujours cette putain de... de truc. Ah ! D'accord, donc je ne vais pas avoir le choix, là. Et je suppose que... Ah non, je peux... Ah non, mais ouais, là, je ne vais pas avoir le choix, en fait, oui, d'accord. Bon, je vais devoir passer dans ce monde à la con, là. Ok, donc là, je n'ai plus besoin de la marge. Donc là, je suis vraiment dans le monde des morts, là. Ma vie, elle est grisée. Je ne sais pas pourquoi. Contre-érosion, c'est quoi, contre-érosion ? Une boîte de poudre qui augmente la défense contre l'érosion, d'accord, ok. Appuyez pour verrouiller. Utilisez votre lambe, levez-la. LT et appuyez sur RT pour extraire l'âme de la cible verrouillée. Alors, ce truc, c'est ça ? D'accord, et ça ouvre le chemin. Ok. Bon, là, on va avancer à tâtons, hein. Alors, il y a des ennemis, là. Extraction d'âme sur un ennemi. Birrouiller un ennemi, nanana, ouais, RT pour extraire son âme. Quand l'âme d'un ennemi est exposée, attaquez-la pour lui appliquer un effet d'érosion. Attaquer un ennemi sous le coup d'une érosion pour lui afficher le lourd dégât. Ok, on va essayer. Ah ouais, d'accord, en fait, sa vie, en fait, a été dans le gris, quoi, et j'ai mis un coup, ça lui a tout retiré d'un coup, quoi. Ok, ça marche. Bon, soit. Extraction d'âme d'un ennemi consomme une charge, mais pas l'extraction d'éléments environnementaux. D'accord. Bon, donc, il y a encore une histoire de charge avec ça. Visiblement, c'est pas grave quand on fait ça. Extraction d'âme d'un ennemi consomme une charge. C'est un truc... Ah, c'est en dessous de ma barre de... Ouais, ma barre jaune, là. Ah, sélectionnez votre plan d'umbral avec... Levez-la pour gagner des charges d'extraction d'âme. Drainer les ennemis. Et les cloques. Dénage fourni, il est aussi un bon bonus de santé érodé. Et aspire la vigueur, lâchez les ennemis aux alentours. Ok. Ça marche. Je crois qu'il y avait un ennemi. Bon, donc on peut aspirer les trucs, quoi. D'accord, là, j'ai regagné une charge, quoi. Ok. Ça marche. J'ai pas besoin de... Non, j'obtiens rien d'autre. La santé est érodée quand vous passez dans l'umbral et effectuez certaines actions avec votre lampe. Vous pouvez gagner votre santé érodée en influxant des dégâts à l'ennemi. D'accord, une mécanique à la Bloodborne, sauf que là, ça se diminue pas. Ou même à la Life of P. Ah, c'est vrai que j'avais dit que je vous donnerais mon avis sur la Life of P vite fait. Alors, je l'ai fini. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé la Life of P. Oui, oui, c'est un bon sous-dike. Surtout que c'était le premier du studio. Donc, c'est pour ça qu'il faut le prendre en connaissance de cause également. Il y a certains trucs qui m'ont dérangé, notamment la difficulté qui est un peu... C'est un peu les montagnes russes. Parfois, on se tape des boss d'enculés ou des passages d'enculés avec des 5 APV pas possibles. Et après, on roule. Bah, c'est un peu inégal à ce niveau-là. Mais sinon, globalement, c'est un très bon jeu. Vraiment. À faire dans le Game Pass. Et je pense notamment à deux boss d'anthologie, quoi. Ce qui était incroyable. D'accord, il n'y a pas de backstab. Vous perdez un certain moment si vous faites toucher. D'accord, donc c'est ça que j'ai infligé à l'ennemi, quoi. Ok. Bah, mais c'est bon. J'ai récupéré toute ma life. Bon, faut l'extraire. Allez, viens là. Quintessence sainte, c'est quoi ça ? Une règle qui servait à améliorer le sanguinaire X. Ah ! D'accord. Sûrement un feu de camp ou une connerie comme ça, quoi. Très bien. Très bien, cognos. On avance toujours. On tomberait appuyer sur RB ou RT pour éviter d'une attaque plongée. D'accord, très bien. Oh putain, il y en a un deuxième. Dégage. Bon, à l'instant, on est en terrain connu, hein. Niveau gameplay et tout. C'est même un peu plus nerveux, je trouve. Ouais, je suis tombé, d'accord. Mais il n'y a rien d'autre. Par là, peut-être. C'est à l'heure d'être par là, hein. On va mettre extrait de peut-être pousser dans toutes les directions. Je n'ai pas compris. Ah, d'accord. Ça marche, j'ai compris. Pourquoi il y a un œil qui me regarde, là, en fait ? En bas de ma jauge d'âme, là. Ah, d'accord, il faut pas y rester trop longtemps dans ce monde à la con, quoi, du coup. Ça marche, quoi. Wow ! Putain, ouais, attention à pas se faire bully, quand même. Allez, dégager, ça suffit. Si je reprends les 800, on l'a déjà vu. Ok, du coup, je gagne du sel d'érosion. On va ramasser les âmes, quand même, hein. Je suis pas venu ici pour souffrir. Allez, échelle. Faut vite se manier le cul, alors, du coup. On peut pas le péter, ça ? Non, bien sûr que non. Je dois passer par là. Ah, on est revenu au niveau de la porte. Ok, euh... Voilà. Et je crois que la porte va pouvoir s'ouvrir, on pourra passer, quoi. Y'a pas mal de détails, en tout cas, au niveau des décors, hein. Les mecs, ils ont dû passer un temps sur la déos, et... Pfff... Mon dieu, quoi. Ah. Derrière, y'avait un truc. Non ? Bon. Le nonneuil, il a arrêté de me regarder. Émerger. Ah, d'accord, on peut se barrer, donc c'est les totems comme ça, c'est bien ce que j'avais vu. Ok. Là, je suis de retour dans le monde des vivants. Entre guillemets. On peut aller par là, du coup ? Ouais, non, c'est bon. Allez. Deux mondes à explorer, du coup, avec des trucs différents. C'est sympa, hein. On peut lui donner un coup de pied, merde. Un coup de tatane, là, dans ta gueule. Qu'est-ce qu'il voulait, là ? Uniquement dans l'umbral. Oui, oui, non, mais ça, oui, c'est pour retourner là-bas. Mais c'est bon, on a ouvert la porte, donc maintenant, y'a plus de soucis. Allez, on ouvre. Rouges futés désertés. Waouh ! Allez, comme dans Elden Ring, là, on ouvre la porte et on se prend un panel dans la gueule, là. L'observation, c'est sympa. Ah, on peut regarder un truc. C'est quoi, ça ? La manette VIP, quand y'a un truc à regarder, en fait, visiblement. Que sympa, hein. Activez le vestige. D'accord, c'est défaut de camp. Ça marche. Améliorer le personnage. Allez, voilà. C'est ce qu'on veut voir. Du coup, je peux améliorer un niveau. J'ai de l'endurance à crever. J'ai pas mal de vitalité, en vrai. On va peut-être augmenter un peu la force pour faire des dégâts, je pense. Parce que, attendez, mon épée. Mon épée. Elle fait quoi comme... Force, agilité, ouais. C'est moins même, ouais. À terme, on changera peut-être, hein. Encombrement moyen, ouais, d'accord. On peut être enlégé. J'ai fait me reposer. On se repose. Ah, j'ai regagné toutes mes charges pour jeter des trucs, moi, des conneries. Euh, attendez. Du coup, je vais changer, je vais reprendre mes grenades, hein. Ouais, voilà. Du coup, on va améliorer le personnage. L'agilité ou alors la force. Je sais pas trop, en vrai. Que l'endurance, ça améliore le poids, hein, forcément. La vitalité, ça augmente le poids qu'on peut porter également. Ah, c'est intéressant, ça. La radiance, ça, c'est plus la mana, ouais, d'accord. Et le brasier, ouais, d'accord. Donc, il y a deux types de magie. Je pense que la radiance, qui est un peu la foi. Et le brasier, le feu, quoi. L'intelligence, quoi. Ça marche. Du coup, force ou agilité. Mon cœur balance. On va peut-être équilibrer un peu pour avoir 10 en agilité. Ça serait pas dégueulasse, je pense. On a un perso qui a l'air d'être plus axé force, quand même. Allez, hop. Journal de Stacitus. Carte de Mondstead. Ah, il y a des objets clés. Ah. Un journal, une bonne partie des pages, on peut le lire. Attendez, on utilise comment les objets dans ce jeu à la con, là ? Parce que j'ai une... Bon, avec la souris, ça ne marche pas. C'est quoi ce bordel ? Attendez. Je ne comprends pas trop, là. Le délire. Quoi, je les chope dans l'inventaire, quoi. Par exemple, ça, vous voyez, ça, j'aimerais l'utiliser, mais je ne peux pas. Ça, les notes, là. Ce journal appartenait à Tassius d'un républicain d'explorateur qui a S.I.O. Sénitaire, oui, d'accord. Une carte de Mondstead qui identifie les lieux, notre table du royaume, d'accord. Je n'ai rien identifié pour l'instant, je pense. Et ça, je ne peux pas changer mon truc. Non, visiblement, non, on s'en fout. Bon, très bien. On va aller là-bas. Arène de boss, ok. Bloqué en maintenant LB. Prudence, toutefois, bloquez les attaques et érodez votre santé. Frappez les ennemis pour gagner votre santé. Érodez en revanche, vous perdez instantanément. Vous faites toucher. Par les attaques en appuyant sur LB juste avant l'impact pour recevoir moins de dégâts d'érosion et infliger de lourds dégâts de posture à l'ennemi. Il y a une histoire de posture comme dans Sekiro, putain, ok. Comme dans Lies of P aussi, hein. Toutes les attaques réduisent la posture de façon plus ou moins marquée. Tester les différentes armes. La posture, c'est quoi ? C'est autour de l'ennemi, c'est ça ? Ouais, d'accord, c'est autour de l'ennemi. Il y a un rond autour de l'ennemi quand on le lock, ok. Quand la posture de l'ennemi est au point de se briser, étourdissez-le avec une attaque lourde, chargée, ou une parade, ou un coup de pied. Un coup de pied, c'est rapide à placer, en fait. Et puis ça, oui, d'accord. Ah, c'est un coup butoir. Un ennemi tourdi avec RB, ok. Ok, on va jeter ça, on va tester ça tout de suite. Auto, le Saint-Rempart. On peut sprinter pour se barrer, ouais, d'accord. On voit. Il n'y a pas aimé, hein. Ah, c'est une choppe, ça. Allez, bam. Bam. Dégage. Allez. C'est vrai que j'ai pas testé la parade, hein. On pouvait parce que ces attaques, c'était vachement téléphonie. Mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah non, c'est le même connard que le... C'est le même connard que dans l'intro, là. Eh, je suis dans la sauce, toi, il va me défoncer, hein. Ah, on va... Comme dans tous les sous, on a une défaite obligatoire, je pense. Allez. Bon, là-bas, je... Il vient d'hurler, là, j'ai... Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, putain ! Oh, bah, je suis mort, ouais, bah oui. Évidemment, quoi. J'ai pas fait gaffe à... Ah, je suis pas vraiment mort. Oh, putain ! D'accord, ok. Foire et va. Non, il m'a cramé. Ouais, ouais, cette attaque, là, à l'aide, quoi. Ouais, je pense que je suis mort pour de bon, hein. Ah, puis ça, toi, une shot, hein. C'est sans pitié, ouais, d'accord. Non, t'es obligé de mourir, quoi, ouais. Adios, quoi. Ok, un mec avec une main de squelette, là. Bon, je me suis bien fait baiser, hein. Ah, du coup, je reviens, là. Par contre, j'ai toujours la lampe, hein. On va voir vérifier, mais... Ouais, j'ai toujours la lampe, hein. C'est bizarre. Toujours aspirer les trucs. Je ne vais pas planter de graines vestigales. D'accord, on peut planter des graines aussi. Bon, ok, très bien. Regarde vigueur après la mort. Si vous perdez dans l'umbral, vous lâcherez votre vigueur actuelle à l'endroit où vous êtes mort. Vous pouvez ensuite la récupérer avec votre lampe. L'umbral à plur sera à proximité. Attention, certains ennemis peuvent la ramasser, comme dans Bloodborne, ok. Toutefois, si vous mourrez au nouveau dans l'umbral, avant de récupérer la vigueur, la chaise sera définitivement perdue. Ok, bref, ça, c'est... un peu la recette des souls. Putain, ouais, le boss... Je suis sûr qu'il y a moyen de le battre, hein. Je suis sûr qu'il y a des tarés qui vont le faire. Mais c'est des boss, généralement, il ne faut pas se faire toucher. C'est relou, quoi. J'avais réussi à le faire dans Mortal Shell. Et je crois que c'est le seul, hein. Très bien. Eh bien, là, on va continuer dans ce marais, dans ce bourbier rouge, là. On va aller par là. Ah, c'est moins accueillant dans le monde des morts, quand même, hein. Ça, ça me fait penser également à Shadow Man, quoi. Ce genre de délire. Parasite de l'umbral. Les parasites de l'umbral peuvent former une relation symbiotique avec les autres créatures qui protègent ou renforcent. Autre lampe, d'accord. Équipée là. Et drainez le parasite pour le détruire. Ah, sinon, euh... Ah, d'accord, sinon, il y a une barre de vie, euh... Crapuleuse, quoi. Ah, bah alors. On n'a plus de parasite. C'est con, hein. Ouais, d'accord. Donc, certains ennemis, ça va être casse-couille, quoi. Car de... Rouges futées désertées. Est-ce que je peux ramasser cette merde ? Ah, bah c'est ça, le journal, en fait. D'accord. Donc, c'est ça, la carte. Je n'avais pas vu, ça. Ah, les teintures, c'est encore au-dessus. Putain, je n'avais pas vu ça non plus. Ah, bah voilà. Là, j'ai changé la teinture. Et c'est une seule teinture, tu en as plusieurs, quoi. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Il faut le mettre sur toutes les parties, quoi. Très bien. Bah, c'est cool. C'est vraiment sympa, hein. Ouais. Ah. Je ne peux pas verrouiller. Je vais tomber, moi, si ça continue. Peut-être que je rentre dans l'oumral, là. Vous voyez. Je le ferai peut-être après. Déjà, il y a des trucs à fouiller. Je n'ai pas fouillé tout à l'heure, donc. Ok. C'est allé par là. Je n'y avais pas été. Je ne dis pas de bêtises. Truc à ramasser, hein. D'accord. Là, il y a carrément une porte, en fait. Donc, c'est génial. Ok. Et là, on ramasse une peau écorchée. Je ne sais pas ce que c'est. Un morceau de peau prélevé sur Samuel. Ex-croisi, obscur, exécuté. Pour manquement, devoir de frère. D'accord. Je ne sais pas à quoi ça sert. Allez, hop. On va retourner là-bas, du coup. Donc, je vais essayer d'aller dans l'ombrale, hein. Ok. Là, ça marche, hein. Bien sûr. Allez. C'est ça qu'il fallait faire, hein. C'est qui, lui ? D'accord. Attendez, on peut se reposer. Est-ce qu'on sort de l'ombrale quand on se repose ? C'est le truc que je vais vérifier, ça. Se reposer. Bien sûr que oui. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Ok, re. On va y parler à ce monsieur. Eh, bah c'est lui avec son bras, d'accord. En squelette, là. Ok, ok, d'accord. Je pense que là, c'est le bro qu'on va croiser. C'est sûrement pas mal de fois dans le jeu. Allez, on continue. Les fragments d'événements sont traumatisants qui ont lieu dans l'action peuvent apparaître dans l'umbrale sous forme de stigmate. Approchez. Levez-la. Maintenez X pour ouvrir une faille et passer dans l'umbrale. D'abord, ouvrez une faille vers l'umbrale. Ensuite, verrouillez-vous sur un stigmate en utilisant RS. Ouah, je comprends rien, quoi. Les fragments du passé, quoi ? Je retombe dans l'umbrale. Il y a des fragments de passé, à l'aide, quoi. C'est le sacré mineur. Attendez, on va faire ça. D'accord. Ils se font attaquer par des bêtes et tout, là. Résidus de l'umbrale. D'accord, j'ai gagné des résidus en faisant ça. Merde ! J'ai pas vu que c'était un ennemi, moi. Merde. Pro en bois. D'accord, j'avais pris des coups, là. Dégager. C'est bon ? Je suis tranquille. J'ai essayé de faire un truc, mais je pouvais pas avec ces connards, hein. Attendez, pourquoi je peux plus... Je pouvais plus regarder avec ma lampe, en fait. Là, que j'appuie sur le T, ça fait une attaque chargée, je comprends pas. Je crois que j'ai un problème. Je peux revenir dans le monde normal. Ah, c'est bon, là, je peux regarder avec ma lampe. Ok, ça marche. Merde ! Esquive. Je t'en supplie, esquive. Ouais, c'est bien. Petit coup d'estoc, là. Allez, dégage. Bon, ça va, on s'en sort. J'ai avancé bouclier levé, quand même. Il y a un sorcier en hauteur, super. Il va me bombarder la gueule. Ok, d'accord. Dégage. Épée brisée, d'accord. J'ai ramassé une épée, super. Lui, là-bas, il va me bombarder la tronche. Il va me pourrir, lui. En haut. Peut-être que je lui fasse sa fête, quoi. Avec des dégâts à distance. Ah, merde, enfoiré. Non. Le recover, il est assez violent, par contre. Faut vraiment faire attention. C'est bon. Bon, on s'en sort quand même, hein. Mais bon, c'est compliqué, hein. Attendez. Que la bague, hein. Ah, sérieux, c'est une blague, hein. Quelle, toi. Il est mort, c'est bon. Il me fera plus chier. Merde. Pas vu, lui. Ok. Inspire-le. C'est bon. Allez, hop. Ouh. Eh bien, putain. Ah, par contre, il me faut encore mon attaque à distance, là. Je vais prendre les rochers. Voilà. Faire gaffe à ça, hein. Eh, regardez, j'en ai encore raté un, là-bas. Bon, je n'ai pas pu y aller, peut-être. C'est différent. Ouais, je n'ai pas pu y aller. C'est différent. Ok. C'est bien. On peut aller là-bas. Ah, il y a un coffre. Une sainte condamnation. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Ah, c'est une arme. Ah, il faut que j'ai 10 en agilité pour la porter. Elle est D, D. D'accord, ok. Ouais. Cette épée, elle est plus sans force, hein. Ouais, ok, d'accord. Il faut vraiment que j'ai 10 en agilité. Ouais, il y a plusieurs armes. Et la croix, d'ailleurs, c'est une arme aussi. Attendez, attendez, attendez. La croix en bois, là. Là, il faut 8 en force, 8 en agilité. D'accord. Et je fais plus de dégâts. C'est une hache. Ah, ok. D'accord. Ouais, ouais. On va tester. Attendez, on va tester un peu cette arme-là. J'ai envie de voir. Bah, c'est ça. Poche de munition. Ah, ok. On peut ramasser des muns avec ça, quoi. On se recharge le truc à mun. Encore, en même temps, on peut regarder ce bordel. C'est vrai que je ne pense pas trop utiliser la lampe, moi. En tant que quand on n'a pas besoin, bah, on n'en a pas besoin. Ok, hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas un passage, là. Mais bon, on va déjà tester comme ça. C'est vrai ou pas, là ? Par là, non ? C'est peut-être un raccourci. Ouf, il y a un ennemi qui n'a pas l'air de rigoler, là-bas. D'accord, et c'est tout ce qu'il y avait en haut. Ok, je suis monté vraiment pour les couilles de mon Sbis. Jour cool. Allez. Wow, 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 d'accord, ok. Lui, il déconne pas. Ouais, il fait mal, hein, le connard, hein. Wow, il me mitraille la gueule. Allez. Dégage. Je l'ai tué, mais je vais mourir, moi. Je suis enflammé. Putain. C'est tendu du Slibouze, bordel. Ok, bon. Il n'y avait pas un mec qui était pendu, là ? Oui, voilà, c'est lui que je voulais. Voilà, merci. Bouclier, profetorio. Il a réclaté le bouclier, là. Ça va aller. Juste monter ici. Et ramasser l'objet, hein. En tout cas, je suis à deux doigts de canner, en fait, là. D'accord, donc, il n'y a rien à ramasser ici. En fait, je suis vraiment monté ici pour... En fait, j'ai été ici pour ramasser un truc qui pue le sexe. Ah non ! Ah non, ça, c'est intéressant. Ok, d'accord. Ça, c'est très intéressant, même. Ok. J'ai rien dit. Donc là, on est au moulin. Ok, effectivement, il y a bien un délire avec le moulin. On peut même continuer à descendre, je pense. On ne peut pas continuer à descendre, mais oui, si on descend, il y a des ennemis. Qui n'ont pas l'air jojo en dessous. Ok, super. Bon, déjà, je vais redescendre parce qu'il y avait un autre chemin. Après, je pense qu'on s'arrêtera là, les amis. Je pense que la découverte aura déjà... On aura déjà vu pas mal de choses. Descends, je ne me tue pas, quand même. Non, il faut arrêter les conneries. Je ne suis pas en sucre. Ah, c'est pour retourner dans... Aller dans le... On va dire l'immatériel, je pense. Je ne vais jamais retenir le nom. Non ! J'ai voulu esquiver. Je vous assure que j'ai tout donné pour esquiver. Et ça n'a pas voulu. Là, c'est que je peux ressortir directement, en fait, ici. Je vais rester avec la hache, là, pour l'instant. Ça va l'air sympa. On ne peut pas. Un gros billet avec une hache, là. Il a l'air d'avoir de la saloperie, là, quand même. On va vite sortir de là. On sort d'ici. Bien qu'on peut ressusciter, du coup, on a une vie supplémentaire. Un peu comme Sekiro, hein. On va voir une fois. Le brigand, là. Le malandrin, avec ses deux haches. On peut monter par là. Ah, putain, ouais. Il y avait deux endroits où on pouvait aller, en fait. C'est cool, hein. Etourdissement, attaque à revers. Vider spectrairement la posture d'un ennemi en l'attaquant en revers pour lui assiner à une attaque lourde à pleine charge. RT, d'accord. Quand la posture d'un ennemi est au point de se briser, il peut être étourdi par une attaque lourde chargée. Une parade, lui, sensé. Fectuer une attaque, d'accord. On peut faire une attaque, étourdissement, attaque à revers. Ok. Montez ça. Les attaques peuvent être réduites à la posture d'un ennemi. Allez, les attaques dans le dos, ouais. D'accord, il y a le backstab qui est présent. Il faut faire une attaque courte dans le dos, en fait. Ça marche. Ok, c'est cool de le savoir. C'est bizarre, ouais. J'ai eu un putain de souci. En fait, j'ai eu un retour au bureau. J'ai dû faire un alt-tab parce que ma souris, elle ne voulait plus rien savoir, en fait. Ok. Soit, bon. Donc là, j'ai cru que c'était une cinématique qui se lançait. Brave Jean, pas du tout. Ok, super. Ah, un vestige. Allez, du coup, on pourra améliorer notre personnage ici. Ou voyager vers un autre vestige également. Ok, on peut voyager. C'est cool. Il est pourri. On peut aller dans l'ombral et puis faire un truc ici, quoi. D'accord, très bien. C'est quoi, ça ? Une cloche ici. Je ne peux pas envoyer un truc dedans. Bon, je suppose que si on fait sonner un truc, ça peut peut-être ouvrir la porte. C'est pas que j'oublie que j'ai un endroit à aller en arrière. Sûrement un secret. Secret. Pareil pour là-bas. Ça me fera sûrement redescendre quelque part. Mais ouf. En attendant, je crois qu'on va arrêter cette découverte. Pour ici, les amis, la vidéo a déjà bien duré. Donc, c'était Lord of the Fallen. Très cool. Je vais jouer de mon côté, ça c'est sûr. Mais moi, pour l'instant, je suis convaincu. À voir ce que ça donne par la suite. Parce que l'histoire de deux mondes, c'est vrai que je ne suis jamais moyennement fan. Mais bon, là, pour l'instant, ça rend bien. C'est pas trop... C'est pas trop en fait. On voyage trop dans l'autre monde, etc. Non, ça va. Il n'y a pas trop ce délire. On n'est plus souvent dans le monde réel, j'ai envie de dire. L'autre monde, c'est vraiment pour débloquer certains accès. Donc, il faut regarder de temps en temps quand on a un doute. Mais, ouais, globalement, c'est bien amené. On y va naturellement, donc c'est cool. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si c'est le cas, vous abonnez, achetez, cliquez sur la cloche de notification. Moi, je fais des bisous à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous, tchao, portez-vous bien. Salutations. Sous-titrage ST' 501